Hello les accros de la déco, ici la botte secrète. On se retrouve aujourd'hui pour parler de séparation de pièces. Nous allons voir 11 astuces pour séparer une pièce. Il peut être utile de séparer une pièce pour par exemple séparer une chambre d'enfant, séparer visuellement l'espace de par exemple la salle à manger du salon, créer un coin entrée ou aussi pour isoler par exemple un coin bureau. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. A tout de suite ! Alors astuce numéro 1, c'est d'utiliser des rideaux avec des tringles à rideaux. Quelque chose de hyper simple, ça marche vraiment très très bien. On peut jouer aussi sur les textures, soit prendre un rideau qui est assez épais ou au contraire prendre du voilage pour laisser passer la lumière et la transparence. Ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Vous avez simplement à accrocher des tringles au plafond et de prendre la bonne dimension de votre rideau pour séparer votre pièce. Numéro 2, tout simple, ce sont les paravents. Alors les paravents, il y a beaucoup de choix aujourd'hui en décoration. Là je vais vous mettre quelques idées d'images. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Il y a des choses qui sont très jolies, très décoratives. Et en plus de séparer la pièce, ça ajoute vraiment une touche de décoration. Numéro 3, c'est d'utiliser un meuble et plus en particulier des étagères ou une étagère. Ça fonctionne très très bien pour séparer une pièce. Et en plus, ça vous laisse, si l'étagère n'a pas de fond, ça vous laisse la transparence et la sensation d'espace de la pièce. C'est vraiment une excellente solution pour créer deux espaces de vie. Numéro 4, alors ça demande un petit peu plus d'organisation, c'est de créer une verrière. Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est comme une cloison, sauf qu'on va laisser passer la lumière. C'est très tendance en plus aujourd'hui, ça ajoute vraiment du cachet à votre intérieur. C'est une super solution pour séparer deux pièces de nouveau. Numéro 5, ça serait de réaliser un mur végétal. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de vrais végétaux. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas vraiment la main verte. Mais vous pouvez utiliser des plantes artificielles, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi suspendre des pots, créer des espèces d'étagères suspendues pour mettre vos plantes. Ça va séparer visuellement votre espace et ça va vous rajouter une touche de nature à votre intérieur qui forcément vous fera du bien au quotidien. Numéro 6, c'est une astuce que j'aime beaucoup. C'est de mettre des pans japonais. C'est un petit peu comme les rideaux, sauf que les pans japonais, c'est plat, c'est translucide. Vous avez une tringle à rideau, un rail et vous avez deux éléments qui vont être clipsés sur votre pan japonais qui va apporter une lourdeur et ça va vraiment vous faire des panneaux japonais. C'est très joli, c'est très fin, c'est très pratique. Je l'utilise beaucoup chez les professionnels par exemple pour créer des espaces de vitrine ou pour séparer des espaces professionnels. C'est une super astuce pour séparer les pièces. En plus, c'est amovible. Si vous voulez vraiment fermer l'espace, vous pouvez. Mais au contraire, si vous voulez ouvrir l'espace, vous rabattez tous vos panneaux et votre espace est ouvert. C'est vraiment une super solution. Numéro 7, on n'y pense pas toujours, mais c'est de créer une demi-cloison à peu près à un mètre. Ça va séparer visuellement l'espace, mais en même temps, vous allez garder votre espace ouvert et vous pouvez y installer un canapé derrière ou un lit. C'est une super solution pour séparer l'espace. Alors, numéro 8, ça serait de faire une séparation avec des branches, quelque chose de végétal. Je vais appeler parois végétales, mais bon, ce n'est pas trop ça. C'est en fait de mettre un bac et d'y mettre des branches. Il y en a qui sont toutes faites, mais vous pouvez très bien les fabriquer vous-même. Mais je trouve que c'est très joli pour séparer une pièce. Dans un restaurant, par exemple, ça donne une super ambiance zen. Pourquoi pas l'installer chez vous pour isoler l'entrée ? Ça rajoute une touche déco, touche de nature et en plus, ça donne de la personnalité et vraiment, ça sépare visuellement votre espace. Les branches, vous pouvez les faire plus ou moins hautes et je trouve ça très joli. Numéro 9, c'est ce qu'on appelle les claustras. Alors, les claustras, c'est quoi ? Ce sont des panneaux qui vont laisser diffuser la lumière. Souvent, là, ce qu'on voit, ce sont des claustras en bois avec des lames très rapprochées. Ça, ça se fait beaucoup. Mais vous pouvez trouver des claustras de différentes formes, de différentes tailles, de différentes textures. Vous pouvez aussi trouver des claustras, c'est des petits carrés à assembler et à suspendre. Donc, ça va vous créer une paroi fine pour séparer votre espace. Donc, les claustras, c'est une bonne idée pour apporter une touche de décoration sans forcément prendre trop de place. Et en gardant aussi la lumière parce que la lumière va se diffuser à travers cette paroi fine. Le numéro 10 et le numéro 11, ça serait plutôt de la récup. Donc, ce serait d'empiler, par exemple, des cagettes. Ça fonctionne hyper bien. Ça va vous créer des étagères. Ça va vous créer des petites niches de décoration. Ça ne coûte pas grand-chose. Et en même temps, ça sépare votre espace. Vous pouvez le faire aussi avec des caisses de vin. Ça fonctionne bien aussi. C'est très joli, c'est ludique. Vous pouvez empiler les formes, les textures. Ça va donner, pareil, de la personnalité. Puis, ça ne coûte pas bien cher à réaliser un meuble comme ça. Et numéro 11, ça serait de suspendre soit des châssis de fenêtres ou des volets ou des portes pour créer une séparation. Donc, je dis suspendre, mais ça peut être aussi poser au sol, qu'il y ait un système pour que votre volet tienne debout. C'est très joli, c'est très décoratif pour séparer une pièce. J'espère que toutes ces idées vous auront orienté vers le choix pour séparer votre pièce en deux. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo déco. Et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une excellente, excellente déco. A bientôt !